... Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live Télévision. 19e sommet de la francophonie, organisation internationale de la francophonie, déclaration du président français Emmanuel Macron, la RDC semble-t-il être ignorée ? On en parle aujourd'hui avec Georges Yalala Miro. Bonjour et bienvenue. Bonjour David et bonjour tous les Congolais. Bonjour mes frères de la diaspora. Bonjour mes frères de l'intérieur. Bonjour tous les Kinois, tous les Gomatrassiens. Surtout bonjour mes frères et soeurs, c'est tout le cas de déplacés. Nous sommes toujours de cœur avec vous. Ça pour autant dire bonjour à toutes les familles qui ont été éprouvées à Minova Goma par le drame Bato Merdi qui a chaviré et qui a fait perdre beaucoup de vies humaines de nos frères congolais et congolaises. Nous disons encore nos condoléances les plus attristées. Vraiment nous sommes de cœur avec vous. Le drame qui vous a frappé a frappé toute la république démocratique du Congo. Nous sommes de cœur avec vous. Moi personnellement, Georges Yalala, je suis vraiment à cœur. C'est mon problème. Et presque, des amis que je connais, des figures, ils ont péri. Cet événement, nous le décrions très fort, très très fort. C'est vraiment une détresse dans nos familles, dans nos cœurs et surtout à nos fils, à nos filles qui sont déjà abandonnées. Aujourd'hui, des orphelais presque obligés par les eaux du lac que vous nous disons vraiment pour les sains, pour les sains, pour les sains n'en a jamais. Tout à fait, nous disons encore bonne journée pour toute la république démocratique du Congo. Ce 5 octobre 2024 est une journée dédiée aux enseignants. Jusqu'à présent, certains enseignants sont encore dans l'état de grève. Pensez-vous que le gouvernement congolais au moins estime ou mesure la gravité de ce qui se passe à l'est du pays? Bon, allez c'est du pays, enseignement. Tout d'abord, la grève en soi, la grève c'est un droit, c'est un droit constitutionnel. La grève est reconnue par notre constitution qui nous gère aujourd'hui. Et la grève n'est pas seulement peut-être en RDC, même partout. Moi j'ai appris que, même aux Etats-Unis, les dockers sont aussi à grève. Ils sont à grève, ils veulent aussi l'augmentation de leur salaire. Comme les enseignants de la RDC demandent l'augmentation de leur salaire. Nous disons oui la grève. Mais la grève est brutale, la grève illicite. Non, c'est une infraction. Je profite de cette occasion pour dire aux enseignants, d'abord bonne fête, bonne fête. La journée du 5 octobre, c'est une journée internationale de l'enseignement. Mais nous vous disons d'abord bonne fête. Mais aux enseignants qui continuent toujours à les percevoir, leur salaire, sans pour autant se rendre à l'école. Vous êtes en train de vous mettre en piège de vous-même. Les autres ont négocié, ils sont retournés à l'école. Ils vont fêter la crée dans la main. Mais vous autres qui continuent à faire la grève, vous êtes en train de vous mettre en piège de vous-même. Retournez, reprenez le chemin de l'école. Surtout vous de Goma, Nord-Kivu, Nord-Kivu, Dessi, il y en a parmi vous. Allez rejoindre les enfants à l'école. Ce qui nous intéresse, nous, au Nord-Kivu, ce n'est pas la grève des enseignants. La priorité des priorités au Nord-Kivu. Ce n'est pas l'enseignement. C'est l'enseignement. Ce n'est pas la grève. C'est plutôt la paix. Si vous alliez à la maison pour réclamer la paix, moi je serais d'accord avec vous. Mais allez à la grève, c'est justement réclamer. Réclamer, ce n'est pas bien. Vous avez mal opéré. Réjoigner nos enfants à l'école, retrouver le chemin de l'école, ce serait encore la fierté de cette province. Mais vous êtes en train de créer un problème sur d'autres problèmes. Vous savez très bien qu'à ça, il n'y a pas d'individus, il n'y a pas d'habitants. Vous savez très bien qu'à retour, les autres sont là sous l'embrise du diable. Vous savez qu'aujourd'hui, en ville de Goma, il y a une criminalité qui ne dit même pas son nom. Et voilà aussi, vous aussi, vous augmentez les problèmes. Si vous pouvez m'écouter, rejoignez vite le chemin de l'école et vous serez bénis. L'augmentation que vous réclamez, elle vous sera faite. Soyez toujours patient, l'augmentation sera là. On n'a pas dit qu'on ne va plus augmenter votre salaire. On l'a toujours dit, on l'a toujours fait. Le mois passé, on vous a ajouté 70 000 francs. Je sais très bien que le mois d'octobre, on va encore augmenter 50 000, si pas ça, 1000 francs. Et le budget 2025, on pourra encore augmenter davantage. Retrouver le chemin de l'école. C'est important, chers enseignants. 19e sommet de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie. Plusieurs présidents africains ont pris part à ces racontes. Sauf trois présidents africains qui n'ont pas pu prendre part à cette grande raconte. Vous aviez suivi réligieusement les propos du président français, Emmanuel Macron, qui a évoqué la situation de ce pays qui traverse un moment de guerre aujourd'hui. Mais l'essor de la RDC a samedi rédigé. Il a fait abstraction, il a fait, il s'était d'oubli, peut-être expressément, il a laissé la RDC. Ça n'engage que lui. Le monde a dit que c'est très bien que nous sommes en guerre. Même Macron lui-même, son esprit, le sait très bien que nous sommes en guerre. S'il a omis la RDC, j'ai dit que c'est peut-être le part sur ce tissu. La RDC est à guerre. Et pourtant, il avait déjà prédit que Bienava, qu'il va recevoir Tisekedi et Kagame pour essayer de trouver un accord de paix. Est-ce qu'on peut faire la paix là où il n'y a pas de guerre ? Et surtout nous Congolais. Nous devons chaque fois faire des bruits inutiles. Nous devons chaque fois toujours raisonner intelligemment. Même si Macron disait que la RDC est aussi à guerre et qu'il ne va rien faire pour que la paix soit retrouvée. Ce n'est pas ça qui importe, peut-être. Ce n'est pas seulement Macron dire que nous sommes en guerre qui importe. C'est la paix peut-être retrouvée qui peut encore nous intéresser davantage. Que Macron ait oublié notre... Ou ait sauté expressément que la RDC est à guerre. Ça n'engage que lui. Mais nous sommes à guerre et nous devons faire le mieux pour que la paix soit retrouvée. Et le plus vite serait le meilleur. Mais sinon la guerre, disons que la RDC est toujours à guerre, la guerre est là. Et même les Nations Unies le reconnaissent comme ça. Macron n'est pas supérieur que les Nations Unies. Non, Macron c'est une goutte dans l'océan. Il ne peut rien faire. La guerre est là, la guerre nous est imposée. Peut-être que Macron est parmi ceux qui nous agressent, ça n'engage que lui. Mais nous sommes à guerre. Participation de la RDC à ce sommet, c'est une photo. Le prestat congolais, le prestat rwandais ont semblé s'est rapproché. Monsieur Georges Gérard Ambiro, une chose qui suscite même la curiosité de plusieurs congolais. Je ne vois pas pourquoi les gens doivent être curieux pour une photo. Tu sais qu'il y en a déjà pris beaucoup, beaucoup, des milliers, des milliers de photos. Dernièrement, il a été à Chine. Il y a eu une photo, Kagame aussi à ses côtés, si pas elle n'était pas écartée. Si la photo d'hier a été prise et Kagame était peut-être deux ou trois personnes après, la photo ne dirait rien. La photo, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Peut-être, ce qui doit nous intéresser d'avantage est que la France ou cette organisation de la frangophonie ait trouvé la solution à nos problèmes. C'est ça, ce qui peut nous intéresser. Nous, nous sommes à guerre. Nous sommes à guerre contre les Kagame et même les impérialistes. Personne ne l'ignore. Mais notre objectif, notre but, notre point focal, c'est de retrouver la paix. Il n'y a que la paix. Qu'il y ait une photo ou pas une photo, nous avons besoin seulement de la paix. Que Kagame vienne au-dessus de ce qui dit, même qu'il vienne à ses épaules, ce n'est pas ce qui intéresse les gens. Ce qui nous intéresse, nous, à faire du Nord-Kivre, de l'Itour, c'est la paix. Rien que la paix. Alors, c'est là qui commande la photo, c'est là qui commande, je ne sais pas, la position, j'espère qu'il commande qui que ce soit. Ça, c'est ça, moi j'appelle cela des bavards inutiles, des bavards des adolescents. Mais nous qui sommes murs, nous devons raisonner avec maturité. Pas seulement parce qu'on nous a exposé quelque chose devant nous. Nous devons raisonner davantage, raisonner en haut. Qu'on nous revienne avec la paix. Réquer la paix. La photo, on en a toujours eu. Si, et seulement si, le président congolais, ou d'une autre manière, je pourrais peut-être poser cette question, si et seulement si, aujourd'hui la France, l'Union Européenne et d'autres organisations sont pointées du droit de déstabiliser la République démocratique du Congo, pourquoi aussi le président congolais s'intéresse-t-il fort de participer à tout ce souci ? Vous savez, on l'a toujours dit, et moi je le répète aussi, la politique de la chaise vide ne paye pas. Vous voulez que nous nous soyons absents et qu'on traite nos problèmes quand nous sommes absents. On va risquer maintenant de nous réserver les sorts que nous allions peut-être éviter à notre présence. Nous devons toujours être là. D'ailleurs, moi j'avais beaucoup applaudi le chef d'État quand il a dit, nous devons aussi intégrer même l'ÉA, c'est parce qu'ils ont toujours complété contre notre pays en notre absence. Voilà pourquoi nous devons toujours y être. Dans tous les forums mondiaux, nous devons y être, parce que nous sommes aussi du monde. Nous sommes mondiales aussi, nous sommes de ce monde. Mais pourquoi chaque fois nous nous écartons de ce monde ? Nous sommes de ce monde. Nous sommes une nation aussi, parmi les nations. Nous devons être là. Et d'ailleurs, à la francophonie, d'abord il y avait déjà une promesse qu'il y aurait à rencontre. une sorte de conciliation entre les deux partis. Nous devons toujours y être et présenter notre problème, le vrai problème. Vous savez, nous, quand on nous a appris à la politique, on nous disait que la diplomatie, c'est la vérité sur la table. Il faut peut-être aller exposer cette vérité sur la table. Mais nous écarter, pourquoi ? Non, on ne doit pas s'écarter. Nous devons être là. Si pas le président, il doit aussi se faire représenter. Mais dire qu'il ne doit être absent, non, non, ça, non. Ça, c'est trop... Ça, c'est être... Non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, je n'espère pas trop, 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 trop de choses de la francophonie, surtout de l'OIF. Vous savez, l'OIF a pour secrétaire général une dame rwandaise appelée Louise Oshikiwab. C'est une hypocrisie. C'est une hypocrisie. Je n'espère pas beaucoup d'histoire de la francophonie. Mais par contre, la RDC, c'est un grand espace dans la francophonie. Et nous méritons quand même respect. Si une fois, la RDC disparaissait dans la francophonie, on ne peut plus parler de la francophonie en Afrique. Parce que la RDC, d'ailleurs, c'est la première nation, la plus grande nation francophone au monde. Et moi, je ne vois pas pourquoi les Français, avec Macron, ont dû chercher à apprendre nos problèmes, nous, de la RDC, au troisième, quatrième degré. Normalement, ce serait un problème au premier degré, une solution au premier degré. La francophonie, si on parle de la francophonie, si on parle de l'espace français, la RDC constitue la première place. Aujourd'hui, la RDC parle le français plus que la France elle-même. Et moi, je ne sais pas pourquoi maintenant Macron, j'ai toujours pris Macron pour... Parce qu'à l'époque de Chirac et les autres, au moins, la RDC était quand même respectueuse. Mais avec Macron, je ne sais pas si Macron est venu avec un diable dans sa tête pour qu'il cherche, pour qu'il parvienne à nous dénigrer jusqu'à ce niveau-là. Jusqu'au point de prendre même Moussiquiwabo et le faire secrétaire général de la francophonie alors que le Rwanda, c'est un pays qui ne parle même plus le français. Quel s'avantage ? Pourquoi Macron a dit comme ça ? Peut-être pour les adhérents personnels, mais en réalité, le Rwanda ne mérite jamais, jamais encore, jamais prendre un siège comme celui-là. Non ! Non, le Rwanda, quand vous arrivez au Rwanda, est-ce que vous avez déjà pris un siège ? Même un élève rwandais, parlait français. Il n'est pas négatif que le Rwanda et l'anglais. Maintenant, à quoi on va prendre le Rwanda pour un pays francophone avec un poste comme celui-là, un poste stratégique ? C'est n'importe quoi, c'est une mauvaise politique. Et vous, Français, vous, population française, peuple français, vous êtes aussi des étourdis. Vous acceptez aussi que le Rwanda prenne une place comme celui-là et vous vous réjouissez de ça ? Non ! Vous montrez réellement à la face du monde que vous êtes trop bas avec votre propre espace francophone. Ce n'est pas le Rwanda qui devrait prendre un poste comme celui-là. Et de ce fait, je n'espère pas beaucoup de cette francophonie dirigée par Macron. Ministère de transport en République démocratique du Congo. Suspension du 2 juin du Congo et Ouest, ni les dictateurs ni l'adjoint ont été suspendus par le ministre de portefeuille. Et jusqu'à quand on suspendra les gens ? D'abord, est-ce que la suspension est une mesure étrange dans la déministration ? La suspension est une mesure traditionnelle, régulière dans la déministration, mais dans les nations les plus respectueuses, la suspension est toujours des règles. S'il y a une suspension, certes qu'il y a aussi un problème sur le plan administratif. Je pense que ceux qui ont été suspendus doivent être reprochés de quelque chose. Et c'est normal. Et le ministre de l'État ne doit que prendre des mesures comme celles-là. Je veux dire que certains agents de Congo Airways ont déclenché une grève. Alors que Congo Airways est en voie de liquidation. Nous sommes en train d'aller vers Air Congo. Pourquoi faire du bruit alors que peut-être qu'on devait transférer les agents de Congo Airways vers Air Congo ? Mais pourquoi des agitations ? Pourquoi ne pas aller négocier cette démarche d'une manière, je dirais peut-être aussi amicale, ou peut-être administrative et surtout, 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 à qualité d'employeur et employeur ? C'est normal, ça. C'est comme ça. Mais chercher à faire du bruit dans le nez, ou peut-être à faire des gaffes dans le nez, vous ne devez que toujours vous exposer à quoi ? À des sanctions administratives. Naufrage à Goma, on en parlait peut-être avec vous pour la première fois. Naufrage à Goma, les familles des victimes, pointe des doigts, le gouvernement souminois, pointe des doigts, le président congolais, Félix Sainte-Baptiste Kéti, est acquise d'être responsable de tout ceci. Que pensez-vous ? En fait, David, quelque part aussi, les Congolais, je ne vois pas pourquoi, même des faits qui sont purement naturels, on cherche toujours à les surcharger, à les charger, à les endosser au dos de certaines personnes. Je ne vois pas, tu sais que qui peut être responsable des naufrages sur le lac Kiv ? Ou sous Minois ? Ou peut-être le gouverneur ? Moi, je ne vois pas quoi. Moi, pour moi, je manque un lieu de conciliation entre les autorités et l'événement. L'événement a eu lieu sur le lac Kiv. Et ce n'est pas le premier à avoir lieu. Donc aujourd'hui, c'est normal avec le régime Tisséki, c'est normal. L'accident n'est pas normal. L'accident, c'est pour qu'on l'appelle accident, c'est-à-dire une situation anormale. Un événement insurmontable, naturelle, mais qui arrive toujours aux humains. Là, je dois dire, ne cherchons pas le pouls dans la tête des chauvés. Vous n'allez pas trouver. Quelqu'un qui n'a pas de cheveux, vous voulez chercher des pouls. Est-ce que vous allez trouver ? Vous ne trouverez absolument rien. Mais cependant, cependant, une chose. Vous ne reprochez rien du gouvernement. Effectivement, non. Mais je dois peut-être seulement prendre, peut-être aussi rappeler certaines choses. Tout d'abord, je prends, je prends le propriétaire du bateau. Est-ce qu'il avait déjà fait une bonne technique de son bateau ? Parce que nous, congolais, nous avons toujours cherché à prendre de l'argent. Ça, pour tout d'abord, c'est rassurer que cet argent, ça nous appartiendra d'une bonne manière. nous savons comment les gens font. Même quand vous arrivez à Goma, vous trouvez comment les motards roulent sur la chaussée. Vous allez prendre même la tête. Est-ce que ce motard, il a dit, il a fait quoi ? Quand vous arrivez même sur la route, les rouleurs du Goma, ils intercèdent les gens. Vous dites, est-ce que c'est genre ? Moi, je m'intéresse plus. Je m'intéresse encore plus. plus au commandant du port, d'abord de Minova et de Goma. Félix ne viendra jamais faire votre travail. Jamais. Monsieur Georges, c'est pour personne pour finir. Je vais prendre aussi la respectée du capitaine. Vous, capitaine du bateau, c'est vous qui conduisez le bateau. Donc, tous ces gens derrière vous sont sur votre dos. vous êtes capitaine parce que vous devez conduire les gens. Est-ce que le capitaine aussi, il n'a pas une responsabilité dans cette histoire ? Une grande part derrière, c'est au capitaine. Même pas le patron. Parce que le capitaine s'il disait, moi, je ne vais plus avoir d'autres clients. Vous stoppez. et tout le monde va se stopper. Merci beaucoup, monsieur Georges. Le capitaine, il est là pour beaucoup d'histoire. Voilà. Merci beaucoup. Pensez-vous, peut-être la dernière question, pensez-vous que si la route Minova-Saké-Goma a été ouverte, ce naufrage aurait lié d'une manière dans les circonstances. Le lac est là, la route est là. C'est-à-dire quoi ? Même quand la route était toujours praticable, il n'y avait pas de naufrage. Il y en avait toujours. Merci beaucoup, monsieur Georges. Non. Merci beaucoup. Non. Merci beaucoup, les dames et messieurs pour la fin de cette émission. Nous disons merci d'avoir été nombré. C'était Georges Yala Lambiro, cadre parti présidentiel IDPS. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. C'est quoi le message à tous ces déplacés de guerre ? En fait, d'abord, Wandouguang a déplacé des guerres. Nous n'y sommes pas où nous sommes au camp. Ce qu'on peut dire certains de la parole. Nous sommes ensemble avec vous. Mais, un mot pour le gouvernement congolais, gouvernement soumis tous les membres. La population n'a pas encore senti votre travail. Non, j'interpelle. C'est qu'est-ce que je veux dire ? Essayer de bosser encore plus. Essayer d'être visible sur terrain. Non, c'est pas parce que je suis de l'idepress, on ne doit pas quand même me dire aussi un mot. Non, c'est mon droit aussi de l'éduire. C'est mon droit. C'est mon droit. À part Moutamba, les autres sont encore... La population n'a pas encore réellement senti votre savoir-faire sur terrain. Essayer encore de multiplier vos actions. Voilà. Merci beaucoup. Un bon week-end sur vous et à Selenji pour d'autres actualités. C'est moi qui vous remercie.